Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce second cours magistral à distance dans le cadre de l'UE réussir sa première année. Dans ce second cours, on va s'intéresser à la réussite académique, au fait que certains étudiants réussissent mieux à l'université que d'autres, et de manière globale, certains élèves réussissent mieux dans leur scolarité que d'autres. On va voir qu'en psychologie, on peut étudier quels sont les éléments qui expliquent cette réussite. Et je vous préviens tout de suite, évidemment c'est une littérature qui est extrêmement vaste, qui a été étudiée par de nombreux scientifiques, donc qui a généré des milliers d'articles. Et il est évident que dans ce cours, dans le cadre de ce cours, on ne pourra pas tout voir, on ne pourra pas être exhaustif. Donc je vais me concentrer sur quelques éléments expérimentaux, quelques expériences qui me semblent intéressantes, et dont je pense que vous pouvez les mettre en œuvre au long de votre parcours à l'université, et peut-être par la suite, pour vous aider à améliorer votre apprentissage et votre réussite. Alors nous avons plusieurs objectifs dans ce cours, chacun de ces objectifs correspondra à une vidéo. D'abord je vais commencer dans cette vidéo par vous faire une introduction, pour vous expliquer comment la psychologie peut éclairer la notion d'apprentissage et donc de réussite académique. Dans une seconde vidéo, nous nous concentrerons sur les stratégies d'apprentissage les plus efficaces. En fait on va même se concentrer sur deux stratégies en particulier, qui ont été particulièrement étudiées en psychologie cognitive, et qui sont connues pour être très efficaces. Dans une troisième vidéo, on parlera de la notion de difficulté, comment la façon dont j'aborde la difficulté, dont je vois la difficulté d'un exercice, peut influencer sur la réussite. Ensuite, dans une quatrième vidéo, on parlera de motivation à travers les théories implicites de l'intelligence. On verra comment ces théories implicites de l'intelligence peuvent expliquer des différences en termes de motivation, et à terme, en termes de performance académique. Et puis on finira par une dernière vidéo sur le contexte évaluatif, donc sur le fait qu'il y ait beaucoup d'évaluations dans une classe ou pas, ou dans un TD ou pas, et puis sur la question de l'origine sociale, et comment ces deux facteurs peuvent interagir l'un avec l'autre. On va donc commencer tout de suite, dans le cadre de cette vidéo, par une introduction générale à la façon dont la psychologie peut éclairer ce que l'on sait de l'apprentissage, et ce que l'on sait de la réussite scolaire. Alors si on s'intéresse à un groupe d'étudiants, en l'occurrence là, le graphique que vous avez, c'est une classe de seconde, et ce qu'on voit c'est la moyenne générale en maths au premier trimestre, on va s'apercevoir qu'il y a beaucoup de différences entre les étudiants, ou en l'occurrence les lycéens, en termes de réussite. Donc cette différence, on appelle ça de l'hétérogénéité, et ce qu'on peut se demander c'est pourquoi cette hétérogénéité ? Après tout, tout le monde a le même matériel à disposition, tout le monde a le même prof, pourquoi est-ce que j'observe autant de différences entre les étudiants ? Alors évidemment il y a plusieurs types de facteurs qui ont été identifiés, et qui sont étudiés en psychologie et en sciences de l'éducation, et je vais vous présenter de manière un peu succincte, un peu rapide, ces différentes familles de facteurs. Alors une première famille de facteurs, ce sont les facteurs cognitifs. Donc l'idée c'est qu'on n'a pas tous les mêmes capacités cognitives, elles varient d'un individu à l'autre, et on sait qu'il y a une corrélation entre par exemple la capacité en mémoire de travail, et la réussite académique. Alors si on s'arrête là, on ne peut pas aller bien loin, parce que finalement on devient un peu déterministe, il y a des gens qui ont suffisamment de capacités qui vont réussir, et d'autres qui ont moins de capacités et qui vont échouer, sauf que, eh bien, ça ne s'arrête pas là, parce que ces capacités cognitives, c'est bien beau de les avoir, encore faut-il pouvoir les utiliser. Alors ce qui est important, si vous voulez, une première chose qui est importante, pour bien comprendre cette notion de capacités cognitives nécessaires, c'est ce qu'on appelle la notion de charge cognitive, ou de cognitive load en anglais. Donc l'idée c'est que, ce qui est plus important que d'avoir beaucoup de capacités cognitives, c'est d'avoir la quantité de ressources cognitives nécessaires pour réaliser un exercice donné. Donc j'ai un certain nombre d'exercices et d'apprentissages à réaliser au cours de mon cursus. Si j'ai suffisamment de ressources pour pouvoir les réaliser, alors pas de soucis, tant pis si j'en ai pas plus que mon voisin, du moment que j'en ai la bonne quantité. Et c'est ça qui mène à la notion de charge cognitive. Donc si j'ai suffisamment de ressources pour réaliser un exercice donné, ou un apprentissage donné, on va dire que la charge cognitive est faible. Si par contre j'ai pas assez de ressources à disposition pour pouvoir réaliser un exercice ou un apprentissage donné, on parle de charge cognitive forte. Il y a plusieurs manières de faire varier la charge cognitive, puisque vous comprenez bien que l'intérêt c'est d'avoir le plus possible une charge cognitive faible. Une première chose qu'on peut faire, ça va être de jouer sur la manière dont on présente les exercices, sur la manière dont on présente les cours, etc. Donc je vous ai mis un article si ça vous intéresse. Comme d'habitude, tous les articles cités sont dans la description, vous avez toutes les sources. Mais bon, cette partie intéresse peut-être plus les enseignants que les étudiants. Donc nous, on va s'intéresser à autre chose, on va s'intéresser à la manière dont on déploie les ressources cognitives, la manière dont on les utilise, et donc aux stratégies qu'on va employer. Et l'idée, ça va être d'essayer de trouver des stratégies qui ne nécessitent pas trop de ressources cognitives, mais qui soient extrêmement efficaces. Donc on va y revenir déjà dans la prochaine famille de facteurs qu'on va voir, et puis dans la deuxième vidéo. Donc s'il faut retenir de ces facteurs cognitifs, c'est que ce qui est très important, c'est la façon dont on va déployer ces ressources cognitives, et c'est ça surtout qui va déterminer l'apprentissage. Alors la deuxième famille de facteurs, c'est ce qu'on appelle des facteurs métacognitifs. Alors qu'est-ce que c'est la métacognition ? La métacognition, c'est ce que je sais de la manière dont je pense. Donc c'est ma pensée sur la pensée. Si vous voulez, la cognition sur la cognition. C'est pour ça qu'on appelle ça la métacognition. Alors ça regroupe plusieurs choses. Ça regroupe le fait que je sois capable de me rendre compte qu'un apprentissage que je suis en train de faire est efficace, que je me rende compte que je suis en train de faire des erreurs, au contraire. Ça regroupe aussi l'idée que je me rende compte qu'une connaissance donnée est bien consolidée ou pas. Ça va également regrouper la question des buts que je me fixe lors de l'apprentissage. Et puis également des stratégies que je choisis d'employer face à tel ou tel type d'exercice. Alors justement, quand on regarde un petit peu cette question de la métacognition, ce qu'on va s'apercevoir, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui vont faire beaucoup d'efforts, qui vont dépenser beaucoup de temps pour apprendre, mais qui vont quand même avoir des mauvaises notes. Et si on regarde un peu dans le détail, on s'aperçoit souvent qu'en réalité, ils utilisent des stratégies peu efficaces. Donc ils ont beaucoup d'informations à intégrer et ils utilisent des stratégies peu efficaces, coûteuses cognitivement et qui ne sont pas très bonnes pour pouvoir rentrer les choses en mémoire, encoder les informations. Parmi ces stratégies peu efficaces, on a par exemple la simple relecture du cours, le surlignage d'un texte, en particulier lors de la première lecture, et puis les grosses révisions de dernière minute. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité, les stratégies efficaces ne sont pas forcément les plus intuitives. Donc ça, c'est vraiment un problème de métacognition. Je ne vais pas forcément me rendre compte de la performance que j'ai quand j'utilise une stratégie. Par exemple, je peux avoir la sensation que le surlignage est très efficace, alors que ce n'est pas le cas, alors que d'autres méthodes de lecture seraient plus efficaces. Mais ne me le paraissent pas. Et donc, dans la seconde vidéo, et puis de manière globale, dans le cadre de ce cours également en TD, on vous présentera des stratégies qui sont connues, qui ont été testées par les scientifiques pour être extrêmement efficaces. Alors en dehors de cette question de stratégie, un autre point assez important, c'est l'image qu'on va se faire de sa compétence. Autrement dit, est-ce que je pense être bon dans une matière ou pas ? En anglais, on appelle ça la self-efficacy. C'est souvent traduit auto-efficacité en français. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à compétence égale, donc si on prend deux élèves qui ont les mêmes capacités cognitives, si quelqu'un a une bonne image de sa compétence, il va faire mieux que quelqu'un qui a une mauvaise image de sa compétence. Donc, avoir le sentiment d'être bon va améliorer mes performances. Donc on n'aura pas le temps de trop détailler ça, on y reviendra très succinctement. Mais retenez ça, c'est quelque chose d'extrêmement étudié en psychologie. Un autre point sur lequel, par contre, on va revenir beaucoup plus en détail, la façon dont je vais aborder la difficulté va également avoir un impact sur la réussite. Donc, à différents moments dans vos études, vous allez tomber sur des exercices extrêmement difficiles où vous avez l'impression de ne pas pouvoir y arriver. Et ce que nous dit la littérature scientifique, c'est que la manière dont vous allez traiter cette difficulté, dont vous allez penser cette difficulté, va impacter la manière dont vous allez réussir ou pas au final sur cet exercice et sur les exercices que vous ferez par la suite. Voilà pour ces facteurs métacognitifs. On va maintenant passer aux facteurs motivationnels. Donc, c'est un petit peu intuitif. On peut se dire que les étudiants les plus motivés, ceux qui persistent le plus dans l'effort, etc., sont ceux qui réussissent le plus. Quand on regarde cette littérature, en réalité, il existe de très nombreuses théories qui expliquent comment la motivation va influencer sur l'apprentissage. Et voire même, il peut y avoir des petites différences entre les auteurs sur ce qu'ils appellent la motivation, donc sur la définition même de la motivation. Donc, ce que je vous propose dans le cadre de ce cours, c'est de s'arrêter sur une théorie en particulier qui me semble intéressante et qui s'appelle la théorie des théories implicites de l'intelligence. Et ces théories implicites de l'intelligence vont conduire à des différences en termes de motivation, puis en termes de performance. Donc, on y reviendra en détail. Et je vous ai également mis en source un article qui présente différents types de théories sur la motivation et qui fait une méta-analyse de ces théories. Alors, dernière grande famille de facteurs, les facteurs contextuels. Donc, il existe différents types de situations de classe. Par exemple, des situations de classe qui sont plus ou moins évaluatives, des situations de classe dans lesquelles on va travailler en groupe, d'autres on va travailler seul, etc. Et ces situations de classe, donc ces contextes sociaux, vont influencer sur l'apprentissage. Alors, au-delà de ces situations de classe, il y a autre chose qui va jouer également. C'est ce qu'on appelle les réputations scolaires. Donc, il existe un certain nombre de stéréotypes sur les étudiants. Par exemple, les stéréotypes négatifs sur les filles en mathématiques. Il y a également potentiellement des enseignements dans lesquels on peut réaliser des classements. Et donc, si on classe quelqu'un en bas, forcément, on va créer une certaine réputation scolaire, une certaine attente qu'on va avoir envers la réussite de cet étudiant. Vous avez vu en psychologie sociale comment des théories, des stéréotypes, pardon, peuvent s'auto-réaliser. Donc là, on est vraiment en plein là-dedans. Et puis, également, il peut y avoir des choses qui concernent l'origine sociale aussi, des réputations scolaires qui concernent l'origine sociale. Et ces réputations scolaires, selon qu'elles soient positives ou négatives, forcément, vont influencer sur l'apprentissage. Donc, de manière globale, ce qu'il faut retenir sur ces facteurs contextuels, c'est que les différents contextes sociaux, donc à la fois les situations de classe, les réputations scolaires, etc., vont influencer les capacités cognitives. Donc, la manière dont les étudiants vont être capables d'utiliser leurs ressources cognitives à disposition. Et donc, ça va faciliter ou détériorer l'apprentissage et donc la réussite académique. Merci. Merci.